Le 21 février 2022, un retraité de la RATP a reçu un curieux courrier de son ex-entreprise que je vais vous lire. Madame, Monsieur, vous avez pris votre retraite de machiniste receveur et vous êtes toujours attaché à notre entreprise. Votre permis de transport au commun est toujours en cours de validité ainsi que votre carte de qualification conducteur. La RATP a besoin de vos compétences et nous vous proposons de reprendre du service pour une durée déterminée à votre convenance. Bravo, chers collègues. Vous êtes formidables. Non seulement vous voulez faire bousser les gens plus longtemps, mais en plus, quand ils sont à la retraite, vous avez tellement cassé le statut des machinistes receveurs de la RATP que vous voulez les faire revenir au boulot, chers collègues. Est-ce que vous vous rendez compte cinq secondes de l'absurdité du système dans lequel vous nous avez plongé ? Alors, c'est superbe, hein ? Vous, ça ne vous concerne pas. Mais en 2022, sur les 1 500 postes de la RATP, il y en avait encore 700 postes à pourvoir. Parce que plus personne ne veut faire ces métiers à cause de vous. Alors peut-être que ça ne vous intéresse pas. Mais pour les usagers du RERC, par exemple, qui ont vu leur RER 19 trains supprimés sur le mois de septembre, oui, les usagers sont directement victimes de votre politique de casse sociale, de votre politique de casse des conventions collectives, que les travailleurs ont acquis de haute lutte. Et n'allez pas nous dire que c'est facile, ces métiers. Quand on est à la SNCF et qu'on conduit des trains, est-ce que vous avez déjà ouvert, ne serait-ce qu'une seule seconde, le planning d'un conducteur de train qui ne voit pas sa famille pendant des jours et des jours ? Est-ce que vous avez déjà constaté les conséquences sur la santé ? Les conducteurs de la RATP qui travaillent dans le noir, qui travaillent avec des particules fines et qui sont fatigués, On laisse M. Guirault terminer, sinon je vais lui donner 5 secondes de plus. Plus personne ne voudra faire rouler vos trains et plus personne ne voudra faire rouler ce pays. Voilà où nous vous menez.